Pas de financement, elle a créé une association, elle n'a pas de financement depuis des années. Bonsoir à la reine Héloïse, comment tu vas ? Donc, elle avait, elle a commencé à faire le lavage de quoi là ? Pipi, sel, je crois qu'elle a pris le lavage à distance une fois. Et au bout de cela, elle a eu son premier financement depuis qu'elle fait son association. Le premier financement, elle va pouvoir employer les gens maintenant. Et vous savez que quand tu crées quelque chose, quand tu as un concept et que tes portes ne sont pas ouvertes comme ça se doit, tu vas beaucoup galérer parce que tu dois aller d'abord bosser pour quelqu'un pour avoir un peu d'argent et prendre en commun ton peu d'argent, la mettre encore sur l'association. Ou sur l'orphelina. Donc, nous sommes allés à l'orphelina, au bout du, c'était super, c'était fantastique, c'était magnifique. Franchement, c'était... Donc, j'ai fait un direct sur Facebook, j'ai pas fait le direct sur... J'ai pas fait le direct sur YouTube, ni sur TikTok. Et les enfants étaient très contents. Même la maman qui... Maman Nathalie qui a l'orphelina. Merci pour les fleurs, la reine. Donc, le TikTok, je vous explique le principe. Allo? Ouais, ouais, chérie. Je sais, je vais payer les avocats, là, mais... Allo? Donc, merci d'avoir patienté. Ok, la reine Anna Law. J'ai fait le direct sur Facebook. C'était super. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, cette reine en question dont je vous parlais, elle est quittée du statut où elle n'avait pas de financement. Et maintenant, elle peut employer des gens. Et elle-même, elle peut s'employer dans son association. Pour moi, je pense que c'est un grand pas là-bas. Donc, pendant que je parlais avec elle, j'ai donc eu le message que je veux partager avec vous. Bonsoir, le roi de Thomas. Le roi de Thomas, je travaille toujours avec Jésus-Christ. Tu as compris. Parce que tu me demandes aussi, je suis dans la spiritualité africaine. Pourquoi? Tant que Jésus ne s'est pas révélé à toi physiquement ou bien tangiblement d'une certaine façon, tu ne vas pas comprendre. Donc, je pense que c'est quand même important que j'adresse cela. Quand je travaille sur quelqu'un et qu'un démon se pointe et que le démon en train de parler à travers une femme qui est couchée au sol, la seule chose qui calme le démon là, qui le chasse, tu sais c'est quoi non? C'est le nom de Jésus. Donc, je ne suis en train de convaincre personne. Je connais ce que le nom de Jésus fait. Nanou, tu m'as vu dans ton rêve. Ça veut dire qu'il faut qu'on se voile, qu'on se parle. Vous savez, j'ai beaucoup, à un moment, j'étais juste pasteur. J'ai ouvert mon église, j'ai fait presque deux ans. Après, j'ai fermé parce que je sentais que ce que je prêchais et j'enseignais, c'était pas complet. Et j'ai passé, quand j'ai fermé l'église en novembre 2020, 21. De novembre 2020, 21 c'est l'année passée, non, non. Domembre 2020, jusqu'auût 2021, j'attendais de recevoir des instructions plus claires. Je ne vais tirer sur personne. Je ne tire pas sur les chrétiens, je ne tire pas sur les traditionnalistes, je ne tire pas sur les kamites, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que je suis. Je vais là où l'énergie me dirige. I am dat I am. Je suis ce que je suis. Et ça dérange certaines personnes parce que les gens veulent, non, dis-moi que tu es chrétienne. Dis-moi. Je ne gifle pas, les gens veulent au caillou de Jésus t'aime. Je ne vous jette pas avec ça. Jésus t'aime. Souvent, les gens se pointent dans mon direct. Ils sont là. Il faut qu'on s'y prenne auquel que c'est l'en-soin. Jésus t'aime. Je dis franchement. Donc. Et la parole a été testée cette fois. Tout va passer, la parole va rester. Tu sais, quand tu as eu le rejoindre, il y a une dame qui s'aime. Il y a un démon en elle qui a commencé à manifester. Ce n'est pas genre je sors, je cherche les démons. Je ne sais pas, je sors. Tu te laves, le crapaud est tombé dans ton eau. Mamma mia. La honte, tout ça, ce n'est pas bon. Elle est venue à l'assister à la cérémonie d'ouverture du local, d'inauguration du local. Et, à un moment, elle dit qu'elle part. Je lui dis, ok. je lui mets la main sur la baignée. C'est comme ça, la décharge électrique sur elle. Oh, le démon en elle a commencé à parler. Et ce qu'il y en a parmi vous, vous n'avez jamais vu un démon manifester. Donc, c'est quand le démon manifeste, que je comprends qu'à l'heure, c'est elle. Il y a pouvoir, il y a pouvoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne convainc pas que, je ne veux pas convaincre que quelqu'un. L'étape de c'est de convaincre que les gens là, c'est passé dans ma vie. A nous, c'est de essayer. Voilà. Pour Libreville, à partir de lundi, vous pouvez m'avoir sur Libreville. Je ne dévoile pas les gens, ma chérie. Je sais que tu me suis. Je ne parle, je ne dévoile pas les noms des gens, je ne dévoile pas les villes des gens, je ne dévoile pas les choses comme ça. Parce que je sais que vous avez les gens qui me suivent, qui vous détestent. Maintenant, quand je parle avec la dame, j'ai dans ce message, j'avais ça depuis l'après-midi, mais j'étais un peu, j'avais plein de trucs à régler. Parce qu'il y a quelques petits démons qui ont jugé qui vont se manifester dans mon entreprise ces derniers jours. Donc, il fallait qu'il y ait ces petits démons-là d'abord. Donc, la, quand je parle avec la dame de ce message, je peux vous rappeler ceci. Vous savez, parfois tu peux, parfois tu peux ramer. Tu rames. Tu essayes. Et pendant que tu essayes, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'observer, qui est en train de te bloquer. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière ton malheur. Parfois, ce n'est même pas seulement une personne. Donc, tu vas rencontrer encore et encore et encore et encore les mêmes adversités. dans beaucoup d'entre vous, je suis là pour vous dire que le travail que tu fais depuis février, tu amasses, tu as lave le pipi jusqu'à, tu sens le pipi même en journée. le lavage du mois, pour Douala, vous ne venez pas physiquement, envoyez vos photos. Quand on fait le lavage du mois, il y a tellement de personnes à laver que si tu viens physiquement, ce sera lourd. les témoignages du lavage sont là. Les gens envoient les témoignages. Il y a une madame qui a dit qu'elle a fait le lavage de ses enfants. Elle a envoyé pour le lavage de la rentrée. Je vous ai dit que la promotion, ça s'arrêtait aujourd'hui le 2. Donc, j'ai donné la promotion pour deux semaines. Pendant deux semaines, au lieu de 33 000 francs, on lavait vos enfants à 15 000 francs et 10 000 si vous n'aviez plus de 4 enfants. Donc, ça s'est arrêté aujourd'hui. Écoutez, je vais maintenant m'adresser spécifiquement à quelqu'un qui me regarde ce soir. Conseille à moquer dans ta famille de toi. Oh, regardez là. Elle est partie en Europe depuis 15 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est en Europe. Ah, elle s'est mariée trois fois, non? On connaît déjà. Ah, pardon, laissez-moi ça. Elle a fait 10 ans qu'elle est mariée. Oh, l'enfant. Son premier enfant a 15 ans, non? L'enfant ne vient plus. Chaque mois que tu vois tes règles, tu pleures. Écoutez-moi bien. Dès que tu rentres là, tu sens comment tes règles sont en train de sortir. Tu pleures, donc? Tu pleures. Tu dis que, Seigneur, donc, je suis poursuivre quelqu'un. What's wrong with me? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je ne peux poursuivre enfanté? Donc, chaque goutte de sang qui coule, ça te fait mal. Et tu n'oses même pas partager ça avec ton partenaire. Certains d'entre vous, tu n'oses pas. Ça, c'est des choses que beaucoup de femmes connaissent. Vous connaissez de quoi je parle. Écoutez, je ne suis pas dans votre vie pour vous. Je vous dis tous les jours que je vis par ce que je vous dis. Et c'est ce que quand les gens qui ont le mauvais conviennent à moi. Hier, je vous ai fait une vidéo où j'ai parlé du mépris. La petite, tu es venue aujourd'hui pour faire sa part de mépris. C'est une fille qui n'a même pas 20 ans, 19 ans. J'ai regardé l'enfant là comme ça. J'ai dit, oui. Tu avais l'anniversaire, j'ai porté le téléphone Android et il était donné que voilà ma part d'enfant. En fait, j'ai seulement compris qu'il y a des gens qui font les laisser dans le trou. Parce qu'ils aiment les ténèbres du trou. Mon contact, vous donnez le contact lorsqu'on écrit, vous ne répondez pas. Je ne réponds pas aux gens qui ont une mauvaise énergie. Tu as compris? Tu m'as écrit 50 fois, je ne vais jamais te répondre. Tu as compris donc? Je vous assure, ma part là, c'est grave. Donc, si tu veux, tu viens d'ici là. Même Facebook me connaît déjà. Je ne cache pas quelqu'un. Si il reçoit 500 messages par jour, je sélectionne. Parfois, tu écris même, je suis là, moi ça vient, je ne vois pas. C'est 5 jours plus tard que je vois, moi tu m'écris même pendant 3 jours d'affilée. Quand vous dites, vous ne voulez pas. Vous voulez porter votre mauvaise énergie de noir cœur là, vous pouvez mettre ça sur moi. Tic-tac, vous ne me connaissez pas encore. Vous voulez mettre votre noir cœur là, on ne peut pas se parler. On ne peut pas. Même te lire, il ne peut pas te lire. Parce que le cœur est noir. Moi, je vous dis, c'est quoi ? Ça ne me plaît pas à quelqu'un qui tue mon TikTok. Vous devez encore laver le cœur, laver le sel. Ça fait vous goûter. Quand ça suffit, vous revenez. Donc, comme j'expliquais, beaucoup d'entre vous, vous venez de tomber sur mes enseignements et je vous dis toujours que quand tu me contentes, il y a des gens sur Facebook qui me suivent depuis 6 mois qui ne m'ont jamais parlé. Vous devez vous donner le numéro. Vous prenez le numéro, vous relevez. J'ai trois numéros. Avec plein de secrétaires qui regardent le numéro. Même Facebook, vous écrivez un inbox. Premier numéro, 00237. Peu importe le pays dans le monde où tu es, tu prends le numéro si tu écris sur ça. 237. 680. 680-711-0701. Sandra, on a rêvé qu'elle était en Sintecamp. Eh oui. Hein, Sandra? 680-711-0701. Facebook, c'est de Gif Digger Academy. THE, espace GIFT, espace DIGGER, Académie. Sur YouTube, c'est le même nom. Dans le deuxième numéro, 00237-693, 50-22-066. Noté. 6,93-50-22-066. Vous pouvez demander la consultation. Mes consultations Côte d'Ivoire, Gabon, consultation 40 000. Consultation Ugent. Et si vous m'avez, si vous avez pu la consultation Ugent et je n'ai pas pu vous consulter, il y a des moments, je ne me sens pas bien. Si vous avez pu l'urgence et que vous ne pouvez pas attendre de me parler, on vous rembourse votre argent. Ce saut. Ciao, ciao. Et je suis disponible pour te rembourser ton argent. Tu n'es pas disponible pour me répondre. C'est quand mes humeurs vont venir qu'elle va te rembourser ton argent. Et dis-moi clairement parce que j'ai des petits gens que vous venez sur ma vidéo qui croient que je suis à 100 euros près. Et 100 euros que tu as pour 3 mois pour économiser là. Tu viens, tu veux me donner ça, tu veux mal me parler. YouTube à moi dedans. Je dois d'abord mettre les bases avant de vous donner le message que j'avais donné. Souvent, les gens croient que comme tu as envoyé faire le travail spirituel, on va venir te parler n'importe comment, on va te traiter n'importe comment, on va croire que tu es pauvre, que tu es mendiante, que tu dors dehors, tu es sans abri ou bien que pour arriver chez toi, on va sauter sur les crapauds dans le marécage. Ceux qui sont déjà venus dans l'un de mes logements à Maquipe, vous connaissez comment c'est là-bas. C'est seulement l'une de mes résidences. Donc, je vous en prie, mettez le respect, je vous en prie. Par exemple, TikTok aussi, là, j'ai mis du temps avant de faire TikTok. Ça fait 50 qu'est-ce que tu fais ce bout? J'ai mis du temps sur TikTok parce que c'est le TikTok là. Il y a souvent les petits enfants de 17 ans là-bas, vous faites comme si. Donc, le troisième numéro, c'est le 00237. 655. 1107. 50. Non. 655. Je rappelle le numéro. 655. 31. 07. 50. Ce n'est pas 71. 31. Donc, 655. 31. 07. 50. Ça, c'est le numéro de Yaoundé. Mais quand tu la contactes, elle peut envoyer aussi des... Je parle de l'offrande à l'eau qu'on va faire demain. Bonjour, ma mère Hollande. Comment tu vas? Je te fais plein de bisous. voilà. 55, 31, 07. 50. C'est ça. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je peux maintenant vous donner la prophétie qu'elle vous a donnée. Voilà, que je vous l'ai donnée. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis un temps. C'est d'abord parce que tu es tombé sur mes vidéos qu'on va forcément se voir le même le premier jour. Tu peux tomber sur mes vidéos et effectivement, j'arrive à te parler après un an. Mais en un an, je voulais parler du monsieur de Mbenglanon. En instance de divorce, pas de maison, sa range-over qu'on avait appris, pas de boulot, pas de logement. Il m'a écouté, il m'a appelé que depuis 4... de 20h à 4h, je t'écoutais. À 4h, j'ai fait pipi, comme tu as dit dans tes vidéos, je me suis là-bas avec. Depuis 6 mois que j'ai cherché le boulot. 8h, on m'appelle. De 8h à 10h, j'ai eu 2 entretiens de boulot. Il m'a appelé, lui-même a dit, je me dis que maman, je ne sais pas ce que mais tes enseignements avaient l'application du pipi que j'ai fait. Ça m'a donné le boulot qu'il n'est pas à prendre comme ça. Il me contacte un mois et demi plus tard que j'ai mis dans l'argent. On commence par où? Et ne pense pas que quand tu commences à avoir ton premier agent sur le dossier, parce que quand tu as l'argent comme ça, ça commence un peu de débloque. Les gens qui t'avaient attaché, on vous dit, fais votre travail spirituel, vous ne le faites pas régulièrement. Vous attendez quand il y a le problème. Je vois que mon voiture s'est gâté. Mon frigo s'est gâté. Mon enfant est malade. En 2 jours, l'enfant est malade, le frigo s'est gâté. J'ai fait l'accélance sur la moto. Je dois aller faire quelque chose. Arrêtez. Tu dois être sensible. Là-bas, je suis là-bas tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à que tu ne blagues pas. Quand je dis que j'ai fait de temps en temps, une fois par mois, tes problèmes vont te connaître le jour ou le jour. Donc, tu fais une fois tous les 30 jours là. 29 jours, tu as les problèmes. Donc, je dis encore, vous n'avez pas besoin de me contacter d'abord. Quand le monsieur me contacte, il ne savait même pas que c'est là que son vrai travail va commencer. Parce que il a commencé de les travaux. Tout ce qu'il envoie, ça manque les 500 000 maintenant. Avant, tu n'avais pas l'argent, non. Il te dit comment tu vas faire que ton agent vienne, non. Voilà. Maintenant, lève-toi, tu payes, tu fais ton travail. Parce que il fait une première partie. La personne qui l'avait bloqué voyage, il n'a pas encore le bloqué. il reste qu'on s'est dit que je ne sais pas pourquoi. Et l'esprit va vous parler dans les rêves. Je fais des rêves. Je fais des rêves ces derniers temps. Je me vois en train de couper les têtes des sépants. Je me vois en train de... Vous devez être sensible. Et là, Vanessa, ton rêve, on t'a donné la Bible. Je n'ai rien à faire de ton rêve. Je vais te bloquer, moi. Tu as compris. Quand vous mettez un message, je vois, une fois, tu m'écris maintenant 50 messages que je fasse quoi avec. Tu veux la consultation, tu paies la consultation. Tu as compris, ma chérie. Quand on a ces rêves, on ne se lave pas avec du sel. Donc, je disais tout à l'heure que tu es habitué à certaines souffrances. Souvent, tu restes comme ça là. Tu ne tiens jamais une certaine somme dans ta main. Et même quand tu tiens ça, tu ne fais rien avec toi. Tu ne peux pas dire que voilà, j'ai pris l'argent, j'ai fait la fondation avec toi, j'ai acheté un terrain. Tu ne saurais dire depuis tes 4 mois que tu me suis et que tu as commencé à te laver avec le sel. Tu as commencé à brûler le truc chez toi. Tu as commencé à manger le don. Tu as commencé, toutes les astuces là sont sur toutes mes pages. Donc, quelqu'un qui me regarde, si tu vois mon visage, c'est que c'est sur une de mes pages. Donc, après, tu sors, dis-tu pas, tu regardes toutes les autres vidéos. Yaya Kapo, va sur la page tu vas voir le pipi. Ou bien tu vas voir des fleurs, je vais t'expliquer le pipi. Voilà. Arrêtez de demander toutes les choses. On met en ligne un gadget, vous ne voulez pas voir. Maintenant, c'est quelque chose à te parler que je vais me demander. Ils m'ont dit de te dire que tu as déjà atteint une maturité spirituelle. Tu as fait 15 ans dans les églises. Tu ne connaissais pas ouvrir ta bouche pour parler. Tu connaissais pas ouvrir ta bouche pour dire à Dieu que voilà ce que je prends, pas que je demande, je prends. Te voilà, aujourd'hui, tu me suis depuis 3 mois. Quand te lèves pour parler, tu confirmes le code. On poste au Congo, on a un Congo qui chasse ça. Il y a un homme qui envoie les produits au Congo. Tu as compris, toi, je ne sais pas, homme ou femme du Congo, on envoie là-bas. Les autres pays, on n'en voit pas DHL. France, Suisse, Angleterre, Belgique, tout ça. En fait, quand tu cherches le... Il y en a parmi vous. Ils ont entendu me dire qu'il y en a parmi vous. Vous avez beaucoup cherché les solutions. On t'a abandonné. Le petit Daniel, dis à petit Daniel qui va venir vivre avec moi. Tu vas venir avec lui l'autre jour, il ne voulait plus me laisser. Il arrive chez moi, il s'assaut comme ça. Ton enfant, c'est un petit roi. Il a vu le Jacques à la maison, il a dit que non. Ça, c'est le chez moi ici. Maman, tu m'as trompé depuis que je suis né. C'est un enfant de 7 ou 8 ans. Pardon, c'est lui, tu dis que je l'attends. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne passer. L'école commence déjà. Oh là là, je vais qu'il est rentré pour l'école. On livre au Canada, oui. L'enfant dit à sa mère que... Il me dit lui-même comment il reste chez toi? Il dit, comment il reste avec toi? Il dit, yes, que la mère tu as accouché l'enfant. Ça, c'est de l'enfant. Ça, c'est de l'enfant, il te dit. Donc, vous êtes en train de vous élever à un autre niveau spirituel. Pardon, partagez ma vidéo sur Facebook là et vous me donnez les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Je veux les cœurs, comme ça, je vais lancer des bénédictions sur vous là. Cœur, cœur, cœur. Clara, je t'ai bénie. Allume la bougie cette nuit avant de dormir, Clara. Bonamous a dit, pourquoi tu ris? Quand tu demandes quelque chose, tu reçois. Mais si tu blagues toi-même, Morel, je te bénis. Tu vas être visité ce soir et déclare que ce que tu as demandé depuis que tu le reçois. Tu te vois comme un carrefour. Tu as les décisions importantes que tu veux prendre. En fait, tu es vite même de prendre les décisions là. Et Morel, merci Rose. Morel, tu vas te laisser, tu vas prendre les décisions là. Tu as compris? Le Seigneur va te guider. Tu vas racheter et dormir avec la bougie. Mireille, d'amour, merci. J'ai même la paix de ton cœur, Mireille. Pour cette rentrée, tu ne vas pas t'inquiéter. Le monde de Jésus. Yousac, tu demandes le numéro de la représentante d'Abidjan. Je vais donner les numéros que peu importe le pays où vous êtes contacté les numéros camerounais. Si vous ne contactez pas, vous laissez. Vous essayez que vous n'aimez pas les instructions. Tu as compris? Pour vendre mes choses, la main, il ne blague pas. Il veut venir me donner ton... Dieu est amour. Oh Samuel, tu as bien dit. Dieu veut que tu sois riche. Tu as compris Samuel? Il y a ça que les gens qui disent comme ça, c'est les gens qui sont pauvres. Vous allez venir sortir Dieu devant les gens ici. Dieu t'aime, Dieu t'aime. J'ai ri Lily. Merci pour tes cœurs. Je mets l'abondance dans ta maison. J'ai ri Lily. Tu as fait un lavage pour tes enfants. Tu as fait un lavage d'existence pour tes enfants pour la rentresse. Merci pour la crème que tu m'as donnée Hélène. Nadia, merci. Rostand, merci. J'ai mis la lumière sur vous cette nuit. Si il y a des questions que vous avez posées, Nadia Berti, que tu reçois tes réponses cette nuit. Rostand, grosse voiture très attaquée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on te veut, Rostand? Je viens sceller ta bénédiction de Rostand. Je crois que tu as un deal qui est en cours que tu es en train de perdre. Tu vas me sentir d'échapper. Il y a une attaque dessus. Ibrahim Pétrolier, que l'abondance que tu as vue te vienne, qu'elle soit la tienne au nom de Jésus. Morel Hey, merci pour les roses. Morel Hey, met ton... C'est comme si tu as un magasin, je ne sais pas. Mets la bougie là-bas. Achète le kit commerce, Morel. Le numéro, c'est le 002376807110701. Dis que tu veux le kit commerce. Il y a un bâton dedans. Tu vas prendre le bâton et le mettre dans ta caisse. Et tu vas allumer une bougie dans ton magasin pendant 7 jours. Bonsoir, Marc Grégoire. Vastinelle, bonsoir. Merci pour le cœur. Vastinelle, je te sors de tout lit d'immobilisation et de ralentissement au nom de Jésus. Je vais bien la crème. Celui qui ne fait rien avec l'argent là. Rita. C'est quelque chose qu'on t'a lancé carrément. Je manque beaucoup de confiance. Ça vient de ta famille maternelle. Je te bénis. C'est elle qui dit qu'elle a besoin de mes bénédictions. Je déclare Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. Sur toi, Hortense. Hortense, je déclare que tu es la lumière. De la même façon que tes cheveux, tu les as mis en jaune. Je déclare, les idées viennent à toi. Double cage qu'on a mis sur toi, Hortense. J'enlève. Olga Kessler, bonsoir. Michou, je ne te vois pas. Si ton commentaire, c'était plutôt une autre chose. Je voulais te voir. Nina, bonsoir. Depuis la Belgique. Nina, je viens ouvrir tes portes. Elie Chou, merci pour les roses. Elie Chou, je viens t'ouvrir. J'ouvre ta célébrité qu'on te voit dans les quatre coins du monde. Elie Chou. Marites, je vais bien, merci. Miséricroix de Divine. Facebook, vous êtes très fidèles. C'est pour ça que je fais d'ailleurs. Sinon, j'aurais coupé les directs à chaque fois sur Facebook. Mais le public de Facebook, je sais que vous êtes un peu plus mature que TikTok dans les enseignements. C'est maintenant que TikTok est en train de prendre un peu de saisie des enseignements que je donne. Marc Grégoire, est-ce que tu te laves avec le sel, toi qui es combattu là? Emma, je te bénis. La crème, j'ouvre les portes de ton voyage. Que toute agglomération suit tes papiers. Il bloque ça, j'enlève maintenant, je soulève ça au nom de Jésus. Bonsoir. L'Octiv. Anne Mireille, Annie, je te bénis. Yvan Jordan, que tu sois moins chiche et que tu investisses sur toi et sur tes idées. Yvan Jordan. Arwild, j'enlève la toute malédiction de ton mauvais sort sur toi. Wild 312, je te bénis. Rose, je te bénis. Rose, 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 je te bénis. J'enlève tout, tout voile qu'on a fait pour gâter ton image. Pour gâter ton image. Quelle gens te voient mal. Elia Choumé, c'est pour la rose. Laetitia Fabulose, je te bénis. Ibrahim, reçois ton opportunité pour voyager au nom de Jésus. Celle qui est bloquante, tu paies les 33 millions que je fais la consultation. tu as suivi ma chérie. Myrène Damo, j'enlève toute l'imitation. Myrène Damo, prends une bouteille de vin rouge, tu vas verser ça demain. C'était parmi vous. Quand vous êtes arrivés dans le pays là, vous savez que vous allez c'est un pays de transition. Vous n'avez pas été bien avec le latté là. Michel, je te bénis au nom de Jésus. Charisma, merci pour tes bénédictions. Kelly, merci. Je te bénis Kelly. Les cœurs que vous m'envoyez, Jaël, je te bénis. Jaël, j'enlève le doute que tu trouves un boulot qui mérite tes compétences, Jaël, que tu n'aies plus peur d'oser demander un salaire qui est grand. Jaël, force, merci. Je te bénis, Jaël. Je déclare que tout miroir maléfique pour t'observer, Jaël, est brisé. Gisling, je te bénis. Merci pour le cœur, Nadia. Nadia, je te bénis. Je déclare, j'enlève les confusions sur toi, Nadia. Nadia, beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. On veut t'embrouiller. On veut t'embrouiller. Regina Yoli, je te bénis. Je te fortifie. Hélène Akone, merci pour les roses. J'ouvre ta célébrité, Hélène Akone. Je déclare que tu es visible désormais sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a plusieurs prétendants. Tu dois faire une offrande à l'eau. Si il y a l'eau dans ton village, tu pars au village lancer la poule et tu prends l'eau et tu te laves avec. Il demande que la vraie personne pour toi, c'est lui qui se... On va le révéler. Si tu dors au village, tu vas voir cette personne-là dans la nuit. Émile Noah, bonsoir. Ton cœur saigne. On est d'accord. Rayon du soleil. Je te bénis, rayon du soleil. Déclare que toute personne qui veut te décourager ou prendre ta puissance ou ta chance et te laisse partir au nom de Jésus. Soleil D. Je te sors de l'arrière où tu es caché. Je mets la lumière sur toi. Il y a chou. Marie. Elia Chou, merci. Je te bénis, Elia Chou. J'ouvre tes idées de business. L'argent que tu attends pour lancer ton activité. Qui bloquait l'argent là? Je déclare que cette personne libère cet argent. Jessica, si seulement tu disais autre chose que je ne te réponds jamais. Christophe, je te bénis. La paix, le rare, je te bénis. Yael Foz, je te bénis. Je viens mettre l'augmentation financière sur toi, Yael. Je déclare que partout où tu vas aller, tu seras à part, tu seras différent. Forever, je viens ouvrir tes portes pour le voyage. Je viens mettre l'abondance, la nourriture dans ton frigo en abondance pour que tu nourrisses aussi d'autres personnes. Fabrice, je te bénis au nom de Jésus. J'ouvre tes portes du travail pour Christophe. Soleil, je te bénis. Regina, je te bénis au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas pour la bougie. Si tu es du feu, comment tu peux te bouler avec le feu? Bonsoir. Sandrine, je te bénis au nom de Jésus. Vicky, j'ouvre tes portes. Elle dit, je te bénis. Je décale la lumière sur tes affaires. Tout en donnant à cacher tes affaires, je les libère au nom de Jésus. Toute personne qui s'accorde avec cette prière, je continue la prophétie. Marie, je déclare que tout ce compte t'a volé dans ta famille. Tu devais être la première millionnaire en euros dans ta famille, Marie. Je restaure cette place de lumière. Toi, tu dois mettre la bougie dans ta chambre pendant sept jours. Tu es loin de ton lit. Chaque nuit quand tu dors, tu mets la bougie avant de dormir. user qui subit des attaques, c'est normal. Verse le sel au sol de ta maison avant de dormir. Gaëlle, merci pour les écoeurs. Yolette, je te bénis au nom de Jésus. La maison qui procrastine là. Tu ne te laves pas avec du sel, pourquoi? Quand tu te laves pas avec du sel, il s'accroche sur toi pour te ralentir. Hélène Akone, merci pour la rose. Lady Fatoum, je te bénis. J'étends tes ailes, je te purifie. Marie, je te bénis. Yveline Crénaud, je te bénis. Flore Florinda, je te bénis. Soleil d'Afrique, je te bénis. J'ouvre tes portes à l'est, à l'ouest, soleil d'Afrique, au nord, au sud. Solène, merci pour le cadeau. Lionel Assam, je t'ouvre les portes pour le voyage au nom de Jésus. Noé Sam, je mets l'accélération sur toi, tu seras la tête, tu ne seras plus jamais la queue au nom de Jésus. Jaël, je viens déraciner tout mal, toute maladie dans ton ventre, je viens déraciner Jaël, toute maladie que tu as qui t'empêche de bien travailler, je viens déraciner cette maladie au nom de Jésus. Tout ce qui a été tortueux dans votre vie, la Bible dit que David, non, la Bible dit que Daniel pouvait défaire les nœuds, il avait une notion qu'il défaisait les nœuds. C'est-à-dire que si ta situation était compliquée, n'importe comment, tu vienes avec ça devant Daniel, Daniel te dit qu'attends, tu vas voir, il parle, il se couche, la nuit, les ancêtres viennent lui parler, combien on donne le résultat. Allumez la bougie dans votre chambre pendant les sept prochains jours et vous demandez la présence de vos anges qui vous parlent. Vous activez leur protection dans votre chambre. Forever, merci pour le cœur. Viens ouvrir tes portes, Forever. comme cet argent touche ma poche, je déclare que toute maladie dans ton ventre qui t'empêche peut-être de concevoir ou encore de concevoir ton business, j'enlève cette maladie au nom de Jésus, je te chasse toute procrastination et toute douleur de ta vie. Jessica, je bénis ton visa, je viens ouvrir les portes de ton visa au nom de Jésus. Bon, j'ai commencé de prophétier tout à l'heure que je dois absolument filmer. Donc, continuez à envoyer vos roses et puis après, je vais voir. Faites-vous que vous avez partagé mon direct ou faites-vous que vous devez partagé mon direct. Je vous ai dit tout à l'heure que les trois mois que vous m'écoutez depuis là, je reprends les prières et prophéties dans cinq minutes. vous revenez d'un endroit où on vous a beaucoup frustré. On vous a beaucoup frustré. Et il y avait des gens qui vous observaient. Quand ils voient que ça avait des amachés, ils appellent les gâtes. Quand ils voient que ça avait des amachés, ils appellent les gâtes. L'esprit va vous montrer que vous allez identifier ces personnes. Je dépose sur vous la lucidité, la force de caractère pour ne pas céder. Et aussi que tout business que vous allez concevoir reste dans votre... Je viens contre les fausses couches aussi, beaucoup de fausses couches. Le Seigneur me dit que la prochaine fois que ça va entrer là, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Tu vas accoucher. Un enfant bien portant au nom de Jésus. Vous prophétisez sur vos ventres. Mettez la main sur les ventres là. Même si le père de l'enfant que tu veux n'est pas encore là, je l'appelle. Les quatre coins de la terre là où il se trouve. Le Seigneur me dit de te dire que tes souffrances se sont passées. Dans quatre mois tu vas regarder ta vie et tu vas pas arriver à croire. Parce que toutes les longueurs et les ralentissements qu'il y avait sur toi là, tu as lavé, c'est tombé. Tout est tombé au nom de Jésus. Tout est tombé. Écrivez tombé s'il vous plaît. Oui, merci pour le cadeau. Tout plafond qu'on avait mis on a dit que le fils ne va pas dépasser le plafond financier. On a dit qu'il ne va pas dépasser 1000 abonnés. Je déclare que ta page arrive à 10 000 abonnés en quelques jours au nom de Jésus. Beaucoup de seuils, beaucoup de seuils, beaucoup de plafonds qu'on a mis pour vous. Je commande au charpentier de l'éternel de casser les plafonds que vous avez au nom de Jésus. Quoi que ce soit dans ta vie qui te rendait triste, si bien que quand les gens venaient, ils disaient que si tu n'as pas ça, si c'est l'enfant, si c'est la voiture, si c'est le mari, si c'est la maison, si c'est le visa, le titre de séjour, tu sais quelque part les gens rient dès qu'on commence à dire que je voyage, je pars à tel endroit. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas le titre de séjour. Je viens creuser les tombes dans lesquelles on vous a enterré. Je vous sors de là. Je commande aux anges de vous laver, de vous nettoyer au nom puissant de Jésus. Tout vêtement sale qu'on a mis sur vous quand vous enterrez, je viens enlever au nom de Jésus. Maman, Dieu m'a dit, il te dit que dans neuf mois, tu vas aussi porter ton enfant dans tes mains. Donc peut-être il n'est pas là quelqu'un qui a la même des enceintes, il ne s'aime pas. C'est le moment que tu vas savoir. Toute prophétie, ça se reçoit. Tu ne sais pas que dans trois semaines du Zorafi, il y aura la bague sous ta main. Tu ne sais pas que Dieu est en train de dépêcher quelqu'un maintenant là. Il a traité de trouver quelle bague pour elle. On s'est trop moqués de toi. On s'est trop moqués de toi. Je commande selon le Somme 105. Le Somme 105. Je déclare que la saison est arrivée, Eliashou. Darout, je déclare que ta saison est arrivée. Queens, je déclare que ta saison est arrivée. Eliashou, je viens bouger. Tout le démon qui s'est mis sur ton chemin, qui t'a fait honte. Tu as eu honte. Tu ne savais même. Tu te caches même. Je te sors de tout sec, de tout trou, forever. Je te sors, je sors ton business. Je te dépose maintenant au-dessus de la colline. Tout vertige qu'on lance souvent sur toi. Tu vas aller bosser, après tu te sens mal, tu as les malaises, tu tombes, tu te dis que je ne laissais plus, je ne travaille plus ici. Tu enlèves les malaises sur toi, au nom de Jésus. Toutes anémies sévères qui sucent ton sang, tous ces pains qui sucent ton sang, qui te vident de ton énergie, qui déclare que tu en es libérée ce soir, au nom de Jésus. Lumière, Déborah. Rose, je mets la lumière dans ta vie, rose. Rose, en haut, sans vous. Je te bénis. Tout en tout, on a mal parlé de toi, que ça t'a discrédité. J'enlève les mauvaises paroles. Anna, merci pour les cœurs. Nadia, je déclare que toi aussi, tu vas sourire, que là, je n'ai plus un problème pour toi. Tu ne te caches plus au nom de Jésus. Parfois, tu dis, ah, je vais rencontrer l'homme là-haut. Comment d'être tellement profite ? Je commande aux astres de s'aligner, au soleil et à la lune de s'aligner pour que vous vous rencontrez au nom de Jésus. Tout retrograde, tout esprit de retrograde qui fait que moi, je parle que ça soit comme ça soit, OK ? On appelle ça en anglais backsliding. Any spirit of backsliding upon your life I don't build it in the name of Jesus. Anything you have moved forward, I've decreed that you're not going back forward in the name of Jesus. Donc, je crois que vous allez quand même comprendre mon français. Voilà. tout esprit qui va faire que tu rentres en arrière. Tu avais ouvert un magasin maintenant, tu vois comment tu fais même le magasin, tu es endetté même encore plus tôt. J'inverse toute malédiction, tout hôtel maléfique qui est en train d'appeler ton nom, au nom de Jésus. Envoyez les fleurs et les fleurs, je vois, je vois. Jeanne, Nana, je te bénis. Yolette, j'ouvre tes portes. Rose, Rose, je déclare tes bénédictions et l'ouverture de tes portes. Anna, je te bénis. Monika, je te bénis. Je déclare qu'on va plus se moquer de toi, Monika. Gaëlle, je te bénis. J'ouvre tes portes. Flore, je te bénis. M'éliméan, je déclare sur toi l'accélération. Toute personne qui était dans votre vie que vous avez voulu jeter, la personne s'est réinviltrée encore dans votre vie pour vous utiliser. Je viens de démasquer cette personne à l'instant au nom de Jésus. Rose, je déclare sur toi l'ouverture de tes yeux, le discernement. Merci pour les fleurs Monika. Tu es béni, Monika. Monika Basson. Yaël, je t'enlève la timidité par cette lumière que tu vas brûler dans ta chambre dans les sept prochains jours. Je décale l'ouverture de tes portes, Yaël, au nom de Jésus. Rosian, je te bénis. J'enlève le voile sur toi, tout voile de vieillesse sur toi. Chassant, j'enlève le voile de vieillesse sur toi, Chassani. Marie, je te bénis, Marie, je te bénis au nom de Jésus. Là où tu avais faibli, tu manquais d'énergie, je te fortifie. Que cette puissance te fortifie, Marie, que tu cours, tu ne te fatigues pas. Tu voles, tu ne tombes pas, tu ne faiblis pas. Merci, Jaël. Jaël, je te vois un peu, tu parles, ta voix n'est pas très forte, tu as un peu peur d'exprimer parce que tu as peur de l'opinion des gens. Je te sors de tout trop, tout trop de masques contaminés. au nom de Jésus. Daniel, je te bénis et j'ouvre tes portes. J'appelle tes clients au nom de Jésus. Donc, il y a des choses, j'ai mis beaucoup de vidéos sur ma page. Il y a des choses que vous devez commencer à faire si vous n'avez pas encore commencé. Le sel, c'est la base. Après, on ajoute le pipi, on ajoute le lait, et on ajoute en fonction du traitement. Il y a beaucoup d'entre vous, dans trois mois, tu seras marié. Dans trois mois. Pour les sciences et de consultation, vous contactez le 237, plus 237, 693, 50, 22, 66, 693, 50, 22, 66. Deuxième numéro, 00, 237, 655, 31, 0, 750. Je viens vous fortifier. Michel? Michel? Va ouvrir. 237, 693, 693, 693, 22, 66, c'est ça. Toi, qu'il n'y a que le numéro, je te bénis. Je te bénis, je te bénis. Il n'y a pas pu te simplifier dans ta famille. Merci pour l'amour. Il y a les gens qui doutaient de vous, ils vous prenaient pour une simple fille. Maintenant, ils vont commencer à avoir peur de vous. Ils vont commencer à avoir peur de vous. Votre puissance en train de demander. Tu vas rester comme ça là en trois mois. Visa pour le Canada. Accouchement des jumeaux. Je ne sais pas. Je vous vois vos potes. Il y a si belle. Merci, vos rêves. Léla Optique, bonsoir, comment tu vas? Ceux qui sont ici-là, qui sont habitués à ne pas compter en dépensant, je déclare que vous créez des activités, vous créez de grandes activités au nom de Jésus. que tout blocage sur votre vie est enlevé au nom de Jésus. Toute personne qui vous veut du mal, vous êtes couvert de ces personnes. et à si belle, je te bénis, Nini. Nini, j'enlève toute obscurité de ta ville. Brûle la bougie dans ta maison, Nini. Ève le taille de bonsoir qui demande Éla, Éla rebelle, Ébeka. Comment c'est l'élavage d'attirance, Éla? Comment tu n'as pas voulu sel seulement? Tu as l'esprit de réjet sur toi, Éla? Solène, merci. Monika, Marie, merci pour la rose. Galbane, je te bénis au nom de Jésus. Déclare que par nous... Et voilà. Dernière nouvelle aussi, dans cette période où ils vont vous restaurer. Adam, pour que Dieu fasse qu'Adam se marie avec Ève, Dieu a fait dormir Adam. Beaucoup d'entre vous, physiquement, carrément, vous avez senti la fatigue ces derniers temps, ces prochaines journées. Parce qu'on est en train d'amener Adam. On a besoin que Ève soit endormie, parce qu'on sait qu'Ève, là, ta tête, va réfléchir trop. Tu m'as calculé, m'as planqué, trop, même Ève. Je libère vos entrailles. Je vous libère de tout fibromes. Au nom de Jésus, pardon. L'Ève, elle apparaît sur vous. Marie, merci pour les fleurs. Au nom de Jésus. Pour ceux qui donnent les cadeaux, la sainte-midi que vous soyez visités par l'ange Gabriel, le messager qui vous donne des nouvelles, qui répondent aux questions que vous avez posées. D'accord, je vais finir la vidéo. Je sens beaucoup d'énergie, le flux d'énergie est énorme. Monika, merci. Les fleurs, ma chérie. En tout cas, ceux qui ont donné, vous connaissez, vous-mêmes, vous connaissez. Vous allez les visiter. Il y a beaucoup d'anges qui vont vous visiter cette nuit, beaucoup d'anges. Toute personne qui souhaite dans son cœur que j'avance et que je continue de parler cette parole, je mets la bénédiction sur vous. Et toute personne qui ne veut pas que j'avance dans son cœur, je déclare qu'au vu de cette vidéo, toutes les plans sont contre-carri et renvoyer chez le Père Monde Jésus. et si vous voulez qu'un, qui ne veut pas que j'avance dans son cœur. Merci.